Parti allié de la coalition Beno Bokuyakar, les responsables de la Synergie pour un développement durable S2 de Yonuna Tanguay de la région de Seijou, semblent être en ordre de bataille pour la reconquête de la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. En effet, ils ont tenu une rencontre jeudi 10 août 2023 à Kamako Sansankoto, un village de la commune de Medina-Sherif, dans la région de Kolda. C'est pour, disent-ils, expliquer davantage le projet de société de leur parti aux communautés à la base pour faire adhérer plus de gens à leur cause. Je remercie d'abord le secrétaire général du parti S2 de M. Souleymane Diaye. Aujourd'hui, nous sommes à Kamako pour vraiment venir rencontrer la population qui avait bien souhaité la bienvenue de la SDD. On est venu ici pour une plus de contacts dans le cadre de la massification du parti. On est là pour présenter le parti au village de Kamako qui vraiment était très satisfait de notre venue ici. Parce que la SDD est un parti politique qui est partout au Sénégal et dans la diaspora. Malgré le décès enregistré dans leur village, les habitants de Kamako ont accordé une attention toute particulière à la dite rencontre. Et ils ont promis ceci au camarade Souleymane Diaye, actuel DG de la SAPCO. Nous, on a essayé et on a beaucoup observé. On sait que vraiment cette partie, c'est une partie qui a maintenu, on peut travailler avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ce que je vois et ce que j'entends de M. Kausi Sissé, il paraît que c'est quelqu'un qui est vraiment homme de parole. En même temps, je peux dire que c'est quelqu'un aussi qui s'exprime, qui sait très bien le problème des zones rurales. Le problème des zones rurales. Donc cette personne-là, à la Kouli Khali, s'il vient envers toi pour que tu puisses travailler avec ces gens-là. Donc nous aussi, je peux dire qu'on prend à temps, on prend l'acteur, Inch'Allah, si tout va bien, on travaillera avec SDE. Pour nous faire sortir dans les cavités, c'est une avantage pour Kamako. Sose rassurante pour les responsables de la SDE de Seijou. Je suis très confiant de l'espoir ici à Kamako. Et je sais qu'ils vont prendre une décision le plus tôt possible. Vu l'ambiance qui était là, donc ils vont se décider pour vraiment relier le parti SDE. Donc pour vraiment accompagner le secrétaire général Moussé Cholet-Manuel. Kausi Sissé a saisi l'occasion pour exhorter ses pairs à travail d'arrache-pied pour assurer à leur parti la SDE, la majorité écrasante à l'élection du prochain candidat de la coalition Benno Bokuyakar à la présidentielle de 2024. Sous-titrage ST' 501